John Travolta, Tom Cruise et plus récemment Will Smith, de grandes stars hollywoodiennes qui revendiqueraient leur appartenance au culte le plus secret et dangereux au monde, la scientologie. La scientologie est une philosophie religieuse. Quand les gens pensent à la scientologie, ils pensent aux célébrités. Le but des scientologues, recruter des célébrités pour développer leur pensée et faire la promotion de l'église au rang mondial. Le message est clair. Si on veut être connu, riche, la scientologie est un bon moyen pour y accéder. Les stars sont-elles victimes ou complices de cette organisation ? Les célébrités ne voient pas la face cachée de la scientologie. Vous découvrirez le Celebrity Center, club 5 étoiles et refuge privilégié des stars scientologues. Deux anciennes directrices du centre, Nancy Manny et Abby Scobie, dévoilent en exclusivité les secrets qui entourent la scientologie et les stars. Je devais embaucher ce personnel pour qu'il soit en permanence entouré de scientologues. Il avait des problèmes avec la justice. Comment cette secte fondée par un auteur de science-fiction a-t-elle réussi à enrôler des célébrités ? Quel rôle a joué John Travolta dans l'influence de la scientologie ? Comment Tom Cruise est devenu numéro 2 de l'église ? Enquête sur cette église qui fascine autant qu'elle inquiète. Los Angeles, Hollywood. Lieu de culte de la célébrité, culte de la beauté, mais aussi berceau du culte le plus secret au monde, la scientologie. Considérée comme une secte en France, cette église très puissante aux Etats-Unis compte plus de 6 millions de membres à travers 160 pays. Sa philosophie religieuse aidait les adeptes à développer leur personnalité. Sa particularité, gagner des millions grâce aux formations qu'elle dispense. Emile Scobie, qui s'est échappé de la secte en 2001 après 10 ans d'appartenance, nous livre son témoignage. Pour moi, la scientologie est un culte dangereux. Il contrôle votre vie, votre esprit, les informations que vous recevez et vos émotions. Vous avez été invité. Dès la création de l'église en 1952, son fondateur et auteur de science-fiction, Elle Ronnebard, a vite compris que les célébrités représentaient des outils de recrutement redoutables. La formule est simple. Pour attirer de nouveaux adeptes à travers le monde, il faut des images de marques, des trophées. Trois ans plus tard, il lance le projet Célébrité, avec pour ambition d'enrôler les VIP de l'époque. Quand les gens pensent à la scientologie, ils pensent aux célébrités. Elle Ronnebard disait que si les célébrités scientologues représentent un idéal de réussite, la religion se répandra très rapidement dans le monde entier. Juste après la création de la scientologie dans les années 50, il a établi une liste de célébrités qu'il voulait enrôler. Jacques Benny, Groucho Marx, Walt Disney, des célébrités dont la notoriété représentait une publicité idéale pour l'église de scientologie. Une volonté de recrutement et un désir de reconnaissance à l'échelle mondiale qui ont porté leurs fruits. Il aura fallu un peu moins de 30 ans pour que la scientologie rentre à Hollywood par la grande porte. Parmi ses disciples, Priscilla et Lisa Marie Presley, Juliette Lewis, Mimi Rogers, Jerry Seinfeld, Jenna Elfman, Giovanni Ribisi. Mais aujourd'hui, les stars les plus influentes se nomment John Travolta, Tom Cruise et plus récemment Will Smith, même s'il nie toujours son implication. De vrais croyants comme Tom Cruise ou John Travolta expliquent qu'ils doivent leur carrière à la scientologie. Même si c'est un peu flou, le message est clair. Si on veut être connu, riche et réussir à Hollywood, la scientologie est un bon moyen pour y accéder. Pour garder ses stars à proximité et les contrôler, les scientologues ont créé le Celebrity Center, un club exclusif luxueux en plein cœur d'Hollywood, lieu de rencontre et refuge privilégié des célébrités. C'est un centre réservé aux célébrités. C'est là qu'ils découvrent la scientologie, qu'ils emmènent leurs amis célèbres ou non, pour mieux connaître et répandre à leurs croyances. C'est une expérience totalement différente par rapport aux scientologues du monde entier, habitués à des bureaux plus conventionnels. C'est un manoir, il y a un restaurant de luxe. C'est un monde auquel les stars sont habituées. Comment les plus grandes stars peuvent-elles occulter les pratiques obscures de ce qui est considéré comme une secte dans le reste du monde ? David Miscavige, énigmatique directeur de la scientologie et meilleur ami de Tom Cruise, semble avoir trouvé la parade. Pour le commun des scientologues, ça peut être très difficile. Ils peuvent gâcher votre vie, vider vos comptes en banque et détruire mariage ou relation amoureuse. Les célébrités ne voient pas la face cachée de la scientologie. Ils n'ont pas à affronter les mêmes problèmes qu'un scientologue lambda. Ils vivent une expérience totalement différente. Ils sont surprotégés jusqu'à ce que la scientologie les englobe. Première grande star hollywoodienne a assumé publiquement son statut de scientologue, John Travolta. John Travolta est la première célébrité que l'église a enrôlée. Et ça a été un coup énorme. Converti depuis la fin des années 70, son implication lui aurait permis de faire décoller sa carrière. Les enseignements qu'il a su tirer de la scientologie l'ont aidé dans sa carrière et dans sa vie. Ça lui a permis d'être plus heureux. Mais ceci n'est que la version officielle. La star aurait eu de gros problèmes avec la justice. Et l'église scientologique aurait usé de son influence pour lui éviter la prison. Nancy Manny, directrice du Celebrity Center dans les années 70-80, connaît tous les secrets de l'église. Il avait des problèmes avec la justice. Il était dans un bourbier juridique et ils ont pris leurs avocats et leurs détectives privés pour le tirer d'affaires. Et puis, je ne veux pas que ça se tâche. Vous pouvez éteindre la caméra ? Le sujet est tabou et l'instrumentalisation parfaite. Au début des années 80, John Travolta devient le porte-parole de la scientologie chez les célébrités. John Travolta a été la célébrité numéro un chez les scientologues pendant des années. Il est scientologue depuis très longtemps et il a fait une magnifique carrière en tant qu'acteur. Je ne sais pas exactement ce que John Travolta a obtenu grâce à la scientologie, mais il a certainement obtenu quelque chose. Mais grâce à lui, la scientologie a gagné en légitimité. En adepte convaincu, John Travolta n'a pas hésité à dépenser la somme de 5 millions de dollars pour participer à la production de Battlefield Earth, un bloodbuster de propagande tiré d'un roman du gourou de la scientologie. Battlefield Earth, c'est un livre écrit par L. Ron Hubbard que John Travolta a toujours voulu adapter. C'était vraiment important pour lui car le film permettait de faire la promotion de L. Ron Hubbard et de la scientologie. C'est la raison pour laquelle il a voulu jouer dedans. Ce n'était pas qu'un simple film pour John Travolta. C'était une mission. Il devait répandre le nom de L. Ron Hubbard. David Miscavige avait son mot à dire sur le casting. C'est lui qui a donné le feu vert pour le scénario. David Miscavige recevait même chez lui les rushs journaliers pour les valider et tous les jours, il envoyait ses remarques aux réalisateurs concernant le jeu des acteurs, les décors, les costumes. C'est David Miscavige qui a supervisé le film pour la scientologie. Et pendant ce temps-là, l'Église affirmait qu'elle n'avait rien à voir avec la production. Quand ils ont terminé le film, c'était à nous d'en faire un blockbuster. Ils nous ont forcé à aller le voir trois fois de suite. C'est déjà dur de le voir la première fois, mais le voir trois fois de suite, c'était vraiment douloureux. L'échec monumental du film a terni son image de scientologue vedette et annonce déjà le déclin de son influence vis-à-vis du public. C'était l'un des plus gros désastres dans l'histoire du cinéma. Ils avaient envisagé de faire une suite au départ, mais le premier était tellement risible et mauvais. C'était supposé être le film de scientologie et ça a vraiment terni son image. Pas vis-à-vis de l'Église, mais vis-à-vis du public. Il avait tellement communiqué sur ce film. Le film était supposé faire la promotion de l'Église scientologique à travers le monde. Faire connaître L. Ron Hubbard à des millions de nouveaux adeptes qui rempliraient les églises scientologiques. Mais ça ne s'est pas vraiment passé de cette manière. Les conséquences de cette opération marketing et la mort de son fils Jet en 2009 auraient poussé John Travolta à remettre sa foi en question. Mais l'Église, qui détient tous ses secrets grâce aux enregistrements vidéo de ses confessions, pourrait rapidement le faire changer d'avis. Les scientologues sont persuadés d'avoir une énorme influence car ils détiennent des informations qu'ils peuvent utiliser contre vous pour éviter que vous parliez. Même si les stars reçoivent les meilleurs services possibles au Celebrity Center, ils doivent prendre les mêmes cours et participer aux mêmes sessions auxquelles participent les autres scientologues. Une grande partie de ces sessions consiste à confesser vos plus grands secrets. Mais ces secrets sont référencés sur papier et enregistrés en vidéo. Si vous faites quelque chose de mal, ils s'en servent comme monnaie d'échange. Une monnaie d'échange que l'acteur pourrait payer cher. Après les rumeurs sur son homosexualité, la vie privée de John Travolta risque de faire couler encore beaucoup d'encre. Encore plus célèbre et plus influent, Tom Cruise prend le relais au début des années 2000. Emblème du mouvement à travers le monde, la plus grande star hollywoodienne devient l'atout majeur de la scientologie, celui qui a permis à l'église de voir son nombre d'adhérents monter en flèche. Pendant des années, c'était John Travolta. Il parlait en permanence de la scientologie et faisait des tournées dans le monde entier pour la promouvoir. Tom Cruise restait discret et un jour il s'est dit « Je vais commencer à parler. » C'était le secret le moins bien gardé. Mais la presse n'en parlait jamais. Les dirigeantes de la scientologie ont tout fait pour faire taire les médias. David Miscavige est le leader de la scientologie, celui qui gère l'organisation. Mais Tom Cruise est le scientologue le plus important de la planète car il en est le visage public. Introduit à la religion à la fin des années 80 par sa femme Mimi Rogers afin de soigner ses problèmes de dyslexie, Tom Cruise devient rapidement la proie de David Miscavige. Le directeur de l'église aurait usé de son pouvoir pour séparer Tom de l'actrice dont le père, ex-scientologue, est considéré comme une menace. Tom Cruise est devenu scientologue grâce à Mimi Rogers. C'était une scientologue accomplie et elle l'a fait venir dans son centre. Une annexe du Celebrity Center. Et quand David Miscavige apprend que Tom Cruise suit déjà des cours de scientologie, il n'apprécie pas du tout car il voulait s'en occuper personnellement. Tom Cruise n'est probablement pas au courant mais ils ont tout fait pour mettre un terme à son mariage. Ils ne voulaient pas qu'il soit marié à Mimi Rogers dont le père était considéré comme un opposant de l'église. Et quand en 1990, Tom Cruise la quitte pour Nicole Kidman, c'est toute l'église qui est soulagée. Quand il est tombé amoureux de Nicole, il ne pouvait pas être plus heureux à la direction. Ça voulait dire que Mimi Rogers sortait enfin de sa vie. Une idylle de 10 ans pendant lesquelles la star évite de rendre public son appartenance à l'église. Tom Cruise s'en éloigne d'ailleurs lorsqu'en 1999, il part tourner à Londres, Hayes-White-Shut, sous la direction de Stanley Kubrick. Stanley Kubrick était connu pour être contre la scientologie, à ce que je sache. Et ils ont passé une année entière avec lui. En rentrant, ils avaient pris leur distance. Mais le retour aux Etats-Unis est une toute autre affaire. Ils sont rentrés aux Etats-Unis pendant l'automne, au moment de leur anniversaire de mariage. Et ils ont fêté ça de manière extraordinaire. Les photos étaient superbes. Et les montraient comme le couple le plus heureux du monde. Mais trois semaines plus tard, Nicole reçoit ses papiers de divorce. Elle ne l'avait pas vue venir. Mais alors pas du tout. Elle ne l'a pas vu venir. Ce que je sais, c'est que Nicole n'a pas voulu rester scientologue, alors que Tom est devenu un adepte encore plus impliqué. À peine le divorce avec Nicole acté, Tom Cruise est absorbé par l'église de Scientologie. Jusqu'ici, son affiliation religieuse se bornait à la sphère privée.